Générique Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, plongé dans l'ambiance des marchés à quelques jours de la fête de Tabaski. Plusieurs marchés en évolution, mais les clients dénoncent la hausse des prix des denrées. Reportage à suivre. Qu'en est-il du marché du mouton dans les zones frontalières ? Nous ferons un tour à Kédougou et à Tambakunda. Vous le verrez, l'approvisionnement est plus facile pour les populations. Dans l'actualité également, remous au centre hospitalier régional de Ziegenchor. Les travailleurs réclament le paiement de plusieurs mois d'arriéré de salaire. Ce matin, ils ont envahi le portail du directeur avant d'être dispersés par la police. Voilà pour le titre et tout de suite le développement. Préparatif de la grande fête de Tabaski. Le marché est en ébullition. Les clients dénoncent cependant la cherté de certaines denrées comme l'oignon plongé dans l'ambiance du marché à quelques jours de la fête de Tabaski. C'est un reportage de Fatima Touré et Papsangoun Mbaye. Au marché Gultapé de Camberine, des commerçants s'activent autour de l'oignon. On produit phare en cette veille de fête. Une denrée qui a vu son prix doubler en l'espace d'une semaine. Une situation difficile à expliquer pour les vendeurs. Je vends le sac à 11 000 francs, voire 11 500 francs en CFA. Vous savez, tout a augmenté. Nous ne pouvons pas avoir le sac à moins de 8 000 francs chez les fournisseurs. Donc c'est normal que nous vendons à ce prix. La fête déplore la cherté du produit. C'est trop cher même. Le sac de pommes de terre, on l'a acheté à 11 500. Le sac d'oignon à 10 000 francs. Il y a trois mois, ça a coûté entre 6 000. Je crois que c'était de l'ordre de 6 000 le sac d'oignon. C'est vraiment exagéré. Auparavant, le sac s'écoulait à 6 000 francs. Aujourd'hui, j'ai acheté ça à 9 000 francs. Aujourd'hui, l'État est interpellé dans pareilles situations. Une subvention, l'ultime solution pour certains. Les producteurs locaux, quand on les accompagne jusqu'à qu'ils puissent être compétitifs, qu'ils aient les mêmes moyens que les autres producteurs ont, de les aider à conserver leurs produits, pour qu'ils puissent vendre ça dans la durée. Pendant les périodes de forte production, qu'ils aient les moyens de les conserver, soit dans des chambres froides ou autre chose. Il faut que l'État revoie sa politique économique. Par exemple, augmenter la subvention des agriculteurs. Cela va permettre de réguler les prix, surtout en cette période de fête. De fait, la quasi-totalité des produits sur le marché est en hausse. Une situation exagérée, selon les clients qui demandent au ministère du Commerce de réagir au plus vite. Merci Fatima. Et alors maintenant, dans les zones frontalières du pays, à moins de quelques jours de la fête, le marché du mouton, vous allez le voir, est bien approvisionné dans la région de Kédougou. Par exemple, zone de transit de milliers de têtes de moutons. Seulement, les prix sont élevés. Nous regardons ce sujet réalisé par Ibrahima Dibaraté. À la date du 5 juillet 2022, le nombre de petits ruminants enregistrés au niveau des postes frontaliers de Moussala et de Dakatili s'élève à 18 531 contre 8 664 la même période de l'année dernière, soit un surplus de 9 867 têtes de moutons. À 7 jours de la Tabaski, on est à 18 531 têtes entrées venant du Mali. Et si on les compare 2021 à 7 jours de la Tabaski, on était à 8 664. Donc cette année, nous avons un surplus de 10 000 têtes environ. Donc à travers ces prises-là, nous pouvons être optimistes. On a plus de têtes de moutons par rapport à l'année passée. Malgré les difficultés que les éleveurs, les opérateurs ont rencontrées au niveau de la frontière du Mali. Malgré cet approvisionnement en quantité suffisante du marché local, les prix du mouton restent encore élevés. Les moutons quand même coûtent excessivement cher au niveau de Kédougou. Je ne sais pas, c'est dû à quoi, mais quand même, c'est des moutons qui vont de 150 000 à 300 000 jusqu'à 500 000. Donc je ne sais pas les plus diminués comment ils vont faire. À moins de 5 jours de la Tabaski, les clients se font encore désirer au niveau de l'unique point de vente du mouton de la commune de Kédougou. Après la levée des sanctions contre le Mali, plus de 41 000 moutons ont traversé la frontière d'Iboli-Kidira et 37 000 autres à Baquel pour l'approvisionnement du marché en mouton de Tabaski. La revue des frontières reste bien appréciée cependant par les populations, mais les acheteurs se font rares dans les forêts. Voyez tout cela avec Moussa Oumargueï et Amadou Tjetou. Avec la réouverture des frontières du Mali, l'approvisionnement en mouton pour la Tabaski devient de plus en plus quantitatif. Selon le directeur régional de l'élevage Tamba Kunda, entre Kédira 41 603 moutons, entre Baquel 37 364 moutons ont été enregistrés. Pour autant, les clients se font désirer au foirail Liberté Tamba Kunda. Je perds les agros de 8h comme ça et je suis là jusqu'à maintenant. Mais je n'arrive même pas à avoir un mouton. Parce que l'année passée, les moutons se coûtaient 60 000 à 65 août. Mais maintenant, les gens vous disent 130 000, 120 000 comme ça. Donc peut-être que vous vivez comme ça. Et vous voyez que c'est très difficile pour nous. Parce qu'un quelqu'un qui vit, la famille qui ne compte même pas 6 personnes. Moi, je suis en train d'avoir une commune de paillère là-dedans. Je suis en train d'avoir une maison d'étudiant. Depuis 8h, ils sont venus ici. Depuis 8h, ils sont venus ici. Ils sont venus ici à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. Maintenant, tous les moutons sont chers ici. Ils sont très chers. Et puis on voit qu'il y a des moutons qui arrivent. Parce que les frontières ont été ouvertes. Mais on n'arrive même pas à avoir ce que l'on veut. Avec la chéreté des moutons en ville, plusieurs chefs de ménage n'écartent pas l'idée de se rendre dans les loups ou marchés hebdomadaires. Entre Bala, Kotiari, Sintiou Malem, Misira, Altofas, Payar, Mereto et Kouchaba. Merci beaucoup, Moussa Omar. Dans l'actualité également, remous ce matin au centre hospitalier régional de Ziegenchor. Les travailleurs du centre de traitement épidémiologique ont tenu un sit-in pour réclamer le paiement de plusieurs arriérés de salaires et d'indemnités dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ils ont tenu un sit-in ce matin et ont envahi le portail du directeur ce matin avant d'être dispersés par la police. Le directeur régional écarte toute responsabilité dans la situation que vivent les agents du CTE de Ziegenchor. On va voir tout cela avec la mine bas et la mine mandiante. Ils sont anciens médecins, hygiénistes, infirmiers et techniciens de surface du centre de traitement épidémiologique de l'hôpital régional de Ziegenchor à protester contre les retards de paiement de salaires et d'indemnités de motivation pour le personnel qui s'est livré dans le combat contre la propagation du Covid-19. Ils ont tenu un sit-in devant le portail de l'hôpital régional pour exprimer publiquement leur colère. Nous vivons encore une situation très éprouvante du fait d'un retard de salaire de 7 mois pour les infirmiers et techniciens de surface, 4 mois pour les médecins et de motivation 2 mois pour l'ensemble du personnel qui a participé à la prise en charge des malades Covid-19 à Ziegenchor. Nous avons constaté un manque réel de volonté de la part du directeur de l'hôpital régional de Ziegenchor de vouloir nous payer notre dû. Selon lui, les contrats signés par les prestataires n'étaient pas sous sa tutelle et que rien ne l'engage à procéder au paiement de ses primes. Ces agents qui relèvent de manque de volonté du directeur de l'hôpital régional de Ziegenchor dans la prise en charge de leurs préoccupations menacent de tenir des sit-ins quotidiennement si dans les 48 heures une solution n'est pas trouvée au problème. Des réclamations aussi légitimes qu'urgentes ont fait l'unanimité. Il s'agit du paiement sans délai, sans délai des salaires du mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2021. Mais aussi des motivations des mois de septembre et octobre. Toutefois, nous requérons une satisfaction de ces réclamations dans les plus brefs délais. D'ici 48 heures, au-delà de cette période, nous prévoyons de faire un sit-in tous les jours, tous les jours, devant le bureau du directeur de l'hôpital régional, monsieur Ndiamé Diop, tout en prenant pour témoin l'opinion publique. Acculé par les agents en colère qui ont tenté de forcer le portail de son bureau, le directeur de l'hôpital régional a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour se tirer d'affaires. Il a par la suite laissé entendre qu'il n'est pour rien dans la situation que vivent les agents du CTE. Je ne suis pas responsable de cette situation en tant que directeur. Ils sont restés pendant deux mois avant la fermeture du CTE et que l'État ne m'a pas versé de l'argent. Je n'utilise pas le budget de l'hôpital pour payer quiconque. C'est l'État qui me verse et je verse à ces agents. Je n'ai reçu aucun sou. Il paraît que certains ont parlé de 50 millions. Je n'ai pas reçu de 50 millions. Les actions de protestation des agents du CTE de l'hôpital régional de Zygenshore contre le non-payement de leurs primes et salaires sont courantes. Les autorités de tutelle sont interpellées. La colère grande également dans la commune de Coeur Moussa. Les populations dénoncent l'installation et refusent l'installation d'une usine de batterie à plomb dans cette commune de Coeur Moussa. Les habitants ont organisé un sit-in également. Explication chère Antadjop. Ndiagat, un village à cheval sur la commune de Coeur Moussa et celle de Poutre. Les habitants se sont fortement mobilisés pour se faire entendre. Ils disent non à l'ouverture d'une usine de recyclage de batterie à plomb. Nous sommes ici aujourd'hui, ici à Ndiagat, pour protester contre l'ouverture de l'usine Ganesha Charles qui s'est installée ici, qui est une usine de recyclage de batterie à plomb. Nous demandons vraiment à l'Etat, à toutes les autorités du gouvernement, à l'occurrence le ministère de l'Environnement, qui a donné une autorisation provisoire à l'usine pour qu'il puisse commencer à faire ces essais. Et actuellement, au mois où nous parlons, il y a même des gens qui habitent tout juste à côté de l'usine et qui commencent à ressentir des effets par rapport aux produits, des arts utilisés à l'intérieur de l'usine. Donc nous demandons à ce qu'ils soient arrêtés immédiatement pour éviter des désagréments. Le porte-parole des populations de Ndiagat qualifie de crimes écologiques au vu des lois, règlements et du code de l'environnement. Il attribue cette forfaiture aux autorités locales. On n'a pas respecté ce qu'il doit se faire pour l'implantation de ces usines. Actuellement, il y a des personnes qui sont ici et qui ont ressenti des problèmes de santé. Les populations de Ndiagat, Madaro 6 et villages environnants s'érigent en bouclier pour leur faire face. Ils renseignent que les élus locaux de Kermousseux et Pout sont tous sensibilisés. Merci Chéranta. L'actualité, c'est aussi la publication du rapport d'analyse sur les données minières du Sénégal. En 2020, le secteur a produit 1112 milliards de francs CFA. Expression, Fattu Bintou Conté. Nous obtenons les impacts négatifs de la pandémie liée au Covid-19. Le secteur des mines a enregistré en 2020 un bond en avant. Le secteur des mines de 2020 monte une forte progression du secteur minier malgré la survenance de la pandémie liée au Covid-19. Aujourd'hui, en termes de production, le secteur minier a produit en 2020 plus de 1112 milliards de francs CFA. On se s'y ressort d'un rapport d'analyse des données minières fait dans toutes les régions du Sénégal, mais particulièrement dans la région de Thiesse et de Tambacounda. Les données ont été collectées dans toutes les régions du Sénégal. Toutes les régions du Sénégal qui fondent de l'exploitation minière, mais particulièrement au niveau de Kédougou, de Thiesse et de Matam. Cette production de statistiques sur l'exploitation minière, qui est à sa deuxième édition, répond d'une exigence de transparence. Les restes minières, aujourd'hui, appartiennent au peuple, selon la construction de 2016. Donc il faudrait que, sur chacune de nos actions, nous puissions rendre compte. Le vieux de développement économique et social du pays, le secteur minier depuis quelques années, se porte bien. Merci Fad Bintoubepu. En politique, le collectif des organisations de la société civile sénégalaise recommande la réforme du code électoral après l'élection, après les législatives. Le collectif demande aussi la mise en place d'un comité de dialogue entre les acteurs. Le collectif compte mettre en activité, durant ces élections, plus de 500 observateurs pour veiller sur un bon déroulement des législatives. Chère Tidiane Sissé, porte-parole avec notre équipe à Mbourg. Nous avons regroupé nos 46 observateurs de long terme. Nous avons regroupé ici pour les former sur la méthodologie d'observation fixe. Parce que c'est une méthodologie d'observation que nous allons expérimenter pour les élections législatives aujourd'hui pour déployer plus de 500 observateurs sur tout l'élection du territoire national. Aujourd'hui, il est impératif que les acteurs se retrouvent pour apprécier ou même pour évaluer le processus électoral. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut aller vers une réforme du code électoral. Parce que le code électoral aujourd'hui mérite d'être révisé. Et qu'aujourd'hui, il faut impliquer d'autres types d'acteurs. Parce que le code électoral est souvent élaboré par les techniciens, les techniciens du droit. Alors que les praticiens sont mis à l'écart. Et c'est ça qu'il faut intégrer dans la dynamique pour qu'on ait un code électoral consensuel, qu'on ait un code électoral qui permet à tous les acteurs, n'est-ce pas, de pouvoir participer et de tirer les enseignements. Troisième recommandation, il faut mettre en place un comité, un dialogue permanent entre les acteurs. Parce que cette situation-là est causée par le manque de dialogue. Atelier de formation, de renforcement de leadership politique des femmes et jeunes investis pour les législatives. La formation concerne 80 candidats issus des 8 listes en compétition. L'objectif est une meilleure représentation une fois élue à l'hémicycle. Compte rendu, Pape Farahning et Dja Farahba. Aujourd'hui, nous lançons une campagne. Une campagne qui se nomme No False News Zone, campagne. Donc cette campagne est une campagne éducative qui a l'attention des médias, mais également des internautes de manière générale. Et l'objectif de cette campagne, en fait, c'est tout simplement de... Ce sont des femmes et des jeunes investis pour les élections législatives. Ces rencontres qui les réunissent visent à renforcer leur leadership avant le scrutin du 31 juillet. Parce qu'il va donner des outils spécifiques aux femmes pour que leur communication, par exemple, pour la prochaine campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours, des outils pour leur permettre de s'exprimer davantage, s'exprimer mieux, de mieux convaincre leur population. La majeure partie de ces candidats participe pour la première fois à des élections. C'est déterminant, j'allais dire, parce que si les femmes ne sont pas formées, si elles n'ont pas les capacités renforcées, elles ne peuvent pas prétendre à des mandats électifs. Pour la francophonie, c'est un objectif, c'est même une priorité, qu'elle fait de promouvoir la participation, d'accroître aussi la présence des femmes dans les instances décisionnelles. Et donc, pour accompagner le processus électoral en cours au Sénégal. On a d'ailleurs une stratégie gouvernementale à cet effet, dont une des orientations est vraiment de soutenir la participation des femmes, mais aussi évidemment des jeunes au niveau des instances décisionnelles, donc notamment politiques. Donc c'est une convergence d'objectifs, si vous voulez, qui nous amène ce matin à cet atelier. Il est attendu des participants à cette formation, la maîtrise du code électoral, mais aussi d'amorcer les vraies réformes. Pour la prochaine campagne électorale, les femmes et les jeunes qui vont en sortir puissent gagner l'hémicycle, changer la donne au sein de l'hémicycle, impulser les réformes qu'il faut, en particulier sur le code électoral. Le plus évident, c'est les réformes qu'il faut pour l'actuel code électoral. Pendant trois jours, ces investis des huit listes en compétition vont se familiariser avec les textes avant le démarrage de la campagne électorale ce dimanche. Puis Meta, Combat, L'Infox Online, la plateforme multiplie les initiatives pour contrer les campagnes de désinformation sur son réseau. Parmi les mesures, un code de bonne conduite pour aider les utilisateurs à démêler le vrai du faux. Et Olivia Tiamba est avec Ibraï Makan. Nous lançons une campagne, une campagne qui se nomme No False News Zone, campagne. Donc cette campagne est une campagne éducative qui a l'attention des médias, mais également des internautes de manière générale. Et l'objectif de cette campagne, en fait, c'est tout simplement de sensibiliser le grand public et d'amener les membres du grand public à tout simplement penser de manière critique au contenu qu'ils consomment et aussi le contenu qu'ils mettent en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux. Et l'idée, au travers aussi de cette campagne, c'est de pouvoir aider ce grand public-là à identifier qu'est-ce que c'est qu'une fausse information. Et une fois qu'ils sont parvenus à l'identifier, mettre aussi à leur disposition les informations concernant les mesures qui sont les leurs, en tout cas, pour tout simplement lutter contre la propagation de ces fausses informations en ligne. Si vous avez aujourd'hui... La réhabilitation de cette case foyer promovie l'appui en matériel de transformation et de cessage de sept groupements de femmes. La réception du matériel a eu lieu dans la ville de Gidiaoua. Et écoutons là-dessus Rachel Bokoli-Bokal avec Aminata Barissou. Le projet de cette rencontre aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de réception du matériel de transformation de fruits et légumes et de céréales locales, ainsi que des unités de séchage au profit des cases foyers que le Promovil a réhabilité et construit dans cette commune à travers le pays. Ces cases foyers-là, comme on l'a dit tout à l'heure, existaient déjà, mais ils étaient en état de délabrement physique très avancé. Et Promovil, dans le cadre de sa composante aménagement et mesures connexes, a décidé de réhabiliter et de construire de nouvelles et de réhabiliter les anciennes... En tout cas, les cases foyers qui pouvaient être réhabilitées et de reconstruire celles qui étaient vraiment dans un état qui ne permettait pas de réhabiliter. Et puis un mot de culture, parlons à présent de l'exposition d'œuvres d'art d'Andai Siga Ndour sur le patrimoine culturel matériel, une installation qui a permis aux journalistes et artistes plasticiennes de conduire son travail sur les royaumes et autres rois qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Une autre manière pour Andai Siga de perpétuer ce riche lègue des anciens, Yéboudjouf Amadouba. L'histoire du pays à travers ses royaumes, ses rois et ses dames de valeur. Le passé du Sénégal illustré à travers cette installation de Nei Siga Ndour. Cette exposition signifie beaucoup de choses pour moi. Avec ces crises de valeur, on a le devoir, nous, artistes, quand même de rappeler à cette génération future, avec ces pertes de valeur qu'on doit quand même un peu s'identifier. Et quand je parle de s'identifier, il faut également qu'on n'oublie pas notre passé. Tous les grands pays du monde se sont développés à travers leur histoire. L'objectif visé est d'offrir aux jeunes Sénégalais la possibilité de mieux comprendre leur patrimoine avec un ensemble de compétences. Nous, en tant qu'artistes, on doit restaurer tout ça, revaloriser notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et dans cette expo également, j'ai tenu quand même à rendre hommage à ces braves femmes, ces femmes d'Ender, ces femmes du Cap-Rousse, Anna Kingsley, toutes ces femmes qui ont incarné un pouvoir face aux colonisateurs. Parce qu'en fait, elles ont vraiment lutté quand même pour préserver non seulement leur dignité et également leur liberté. Pour cet artiste, l'idée est de mettre en valeur les atouts des cultures locaux et de sensibiliser les communautés à leurs valeurs. J'ai un cri de cœur à l'endroit des autorités quand même qui accompagnent les artistes. On a un problème, on fait beaucoup de créativité, on dépense énormément d'argent pour le matériel, mais quand même on n'a pas de soutien. Hormis les vernissages, on sait que l'art au Sénégal est un peu élitiste et là quand même on doit accompagner les artistes, surtout le RSE. Le patrimoine, bien matériel ou immatériel, a permis à l'artiste d'établir un lien entre les générations, tant passées que futures, le tout à travers des figures historiques et des royaumes. C'est la fille de Maburi Nyabu, roi du Jolof pendant 33 ans. L'histoire de cette princesse semble être méconnue par beaucoup de Sénégalais capturés en 1806 à Rufisque, puis vendus au Cuba alors qu'elle n'avait que 13 ans. Deux siècles après, ces petites filles sont venues à Yangyang pour se ressourcer en visitant la terre de leurs ancêtres. C'est un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Tiam. Elle était Anna Kingsley pour les Américains, Ante Madjigène Ndiaye pour les Sénégalais. Cette dame fut la fille de Maburi Nyabu, un des rois du Jolof. Ante Madjigène a été capturée en 1806. A partir de Rufisque, on les a convoyés au Nouveau de Gorée. Elle a été conduite jusqu'à Acuba. C'est à partir de là-bas qu'il a rencontré un nommé Sopini Kingseleï. C'est à partir de là qu'il a pu acheter Ante Madjigène et finalement qu'il a pu époser. Ils ont eu quatre enfants. 216 ans après, ces petits-enfants reviennent sur la terre de leur grand-mère Yangyang. Les griots leur ont fait découvrir le fourré, une sorte d'hymne exécuté en l'honneur du Bourba pour chanter ses louanges. Le palais de Bounan et ce harem où résidaient les femmes, les infirmes et la reine-mère pour les protéger en temps de guerre, fut construit en 1875 par Albori Nyaye. Quand Albori a fait le tata, c'est pour protéger les populations, les femmes, les armes, la poudre également qu'on utilisait durant les batailles. C'était une forteresse. L'ex-ministre de l'Intérieur, Alingou Nyaye, a plaidé pour la revalorisation des sites historiques de Jolof et la restitution des restes d'Albori Nyaye pour mieux attirer les visiteurs. L'État doit mettre la main à la poche pour pouvoir quand même nous réhabiliter, pour qu'on puisse retrouver et le tata, et la mosquée, et les cimetières. Et je dis pourquoi pas ramener également Albori qui pourrait avoir une très belle place d'ailleurs entre Saint-Molabé et Madjigan-Bassine. Ici, vous avez également en face la mosquée du tata, où sont passés beaucoup de grands marabouts. D'abord, c'est Amadou Sherou, Namor Anta Sali, le père de Serine Touba, qui est venu ici avec Serine Touba. La réhabilitation du tata d'Albori et du palais de son fils demeure le vœu ardent du comité de pilotage. Plusieurs recommandations sont formulées dans ce sens pour matérialiser cette doléance. C'était une journée culturelle, mais aussi de retrouvailles des ressortissants burkinabés vivant au Sénégal qui ont organisé à la place du souvenir une journée qui entre dans le cadre des plateaux. Qu'offre ce cadre aux ambassades pour commémorer les figures emblématiques ? Voyons tout ça avec Mariem Djaï. En place, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition. Cannes féminines 2022, historique, le Sénégal qualifié pour l'écart de finale. Les Lyons ont battu ce mardi pour leur deuxième sortie dans le groupe A. Les joueuses du Burkina Faso sur le score d'un but à zéro. Une réalisation de Corcafale sur pénalty à la 85e minute. Le Sénégal, leader du groupe, pour le moment, va rencontrer pour son troisième match vendredi prochain. Le Maroc, Pays Haute, qui joue sa deuxième rencontre face à l'Ouganda à partir de 20h30. Donc, dans un instant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Abdelhaider et son invité pour la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.